L'homme qui considère sa vie comme dénué du sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Car la vie est belle, elle est courte, elle est dangereuse, mais elle mérite d'être vécue. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour ! Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision, et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos tablettes et vos téléphones pour nous suivre d'ailleurs tous les jours sur nos plateformes numériques, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, bien sûr avec la complicité de nos techniciens. Bienvenue à cette autre édition de Paroles panafricanistes. Et comme à notre habitude, nous aimons nous interroger. RCA, Nouvelle Constitution, les rédacteurs nommés, la fin des copies de la France, c'est notre grande interrogation. RCA, Nouvelle Constitution, les rédacteurs nommés, la fin des copies de la France, c'est notre grande interrogation de ce jour. Créé par le décret du président Faustin-Archange, le 29 août dernier, le comité de rédaction de la Nouvelle Constitution centrafricaine connaît désormais sa composition. Le chef de l'État centrafricain a nommé, le lundi 12 septembre 2022, 55 personnalités chargées de plancher sur une loi. Oui, sur une nouvelle loi fondamentale. Dans les trois prochains mois, une bonne nouvelle pour les centrafricains et pour les Africains épris de justice et d'équité qui ont besoin de tourner la page des lois fondamentales écrites et pensées par la France pour maintenir les pays dans la colonisation. Dans ce comité figurent six ministres, membres du gouvernement, comme celui de la justice, Arnaud Djoubaï Abazéné, ou celui en charge des relations avec les institutions, Maxime Ballalou, des députés dont Brice Kevin Kakpaïen, promoteur d'une réforme de la Constitution déposée à l'Assemblée nationale en mai dernier, mais aussi des représentants de groupes de la société civile, des syndicats, des chefferies ou encore des confessions religieuses. Pendant ce temps, mesdames méchants, on ne va pas également oublier de le signaler, la France fait planer une épée de Damoclès sur la tête du président Faustin-Archange de Trois-Déra, qui a pris l'engagement de mener sa patrie vers un changement radical et vers des lendemains meilleurs. D'après certaines informations, Macron a tenu une concertation avec les opposants compradors et corrompus centrafricains en vue de l'organisation d'un coup d'État avant la tenue du référendum qui délivre totalement la République centrafricaine du zouk méo-esclavagiste français. Vigilance absolue requise pour les autorités et le peuple centrafricain, même les autorités camerounaises, devraient être très vigilantes par rapport aux cargaisons plus ou moins suspectes des marchandises qui transitent par les ports camerounais, estampillés, ambassade de France, MINUSCA, ONU et autres. L'Afrique centrale est dans l'œil du cyclone de la prédation française plus que jamais. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. RCA, nouvelle constitution, la rédacteur nommée, la fin des copies de la France. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yambin Timba Dominique. Il était justement du côté de la République centrafricaine ces derniers jours. Docteur Yambin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngoz Ngoz Ngoz. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Docteur Yambin Timba parle bien sûr de la constitution, pour ne pas dire la nouvelle loi fondamentale de la République centrafricaine. Eh bien, Faustin Arcand Stradera a déjà nommé les 55 personnalités chargées de rédiger cette loi fondamentale. Ils ont trois mois et vous étiez vous-même du côté de la République centrafricaine. Oui, absolument. Et c'était pour mieux comprendre, c'était pour bien voir de près ce qui se passe en centrafric en ce moment. S'agit-il d'une révision constitutionnelle, d'une modification ou d'une nouvelle constitution ? Eh bien, la réponse est claire. Elle a été donnée dans ce décret et je crois que maintenant, notre séjour là-bas, les choses ont été bien précisées à notre égard. Il s'agit de rédiger une nouvelle constitution. Il s'agit de rédiger, ou si vous voulez, la constitution de la RCA. Je ne sais même pas si ça s'appellera encore plus tard la RCA. Nous espérons que ce nom qui ressemble plus à une adresse de livraison de pizza quelque part en France et qui satisfaisait très bien la vision du monde et le cadre culturel des Européens qui sont dans ce pays, eh bien, qu'on va changer cette espèce d'insulte. De la même manière que je l'espère vivement, des choses comme Rio dos Cameroun. Le pays des couvettes ? Des gens, ça s'est dit, un pays qui s'appelle Bénin. Bénin. Un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire. Donc, à la Côte-là, il y a de l'Ivoire, Côte d'Ivoire. Donc, on arrête ça. Bon, ils vont, le professeur toi dira, quel est le contexte ? Pourquoi on en arrive là ? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une constitution qui date de 2016. Cette constitution a été rédigée dans un contexte assez particulier de transition suite à un coup d'État qui avait eu lieu quelques années avant. Et cette constitution, curieusement, a été, si vous voulez, tout le travail a été fait par un premier ministre, pas par le président de la République. Et c'est quand même assez curieux, tout ce qu'on trouve dans cette constitution, comme par exemple le fait que le président de la République, s'il prend un décret, c'est même trop dire. S'il nomme quelqu'un, puisque de toute façon il le fera par décret, eh bien, il y a qu'un constitutionnel peut lui dire que ça ne se fera pas. Si le président de la République doit signer un document, il doit signer un décret, il faut que ce décret soit co-signé par le président. Le président de la République est le premier ministre et par le ministre en charge du secteur. C'est une chose assez curieuse. Le président de la République fait co-signer un acte qui doit être un acte souverain par un ministre. Le président de la République en Centrafrique aujourd'hui, en fait, la Centrafrique est une régence. Ce n'est pas une république. C'est une régence et le président de la République est un jeune prince qui n'a pas encore les capacités de diriger le pays. puisque à chaque fois, il faut que le conseil constitutionnel, il faut que le ministre en charge du secteur donner co-signe, que le premier ministre co-signe un décret et que la Cour constitutionnelle soit d'accord avec un simple règlement, c'est-à-dire vraiment un acte de nomination. On veut faire un contrat minier, on veut faire un contrat pour produire de l'électricité ou on veut faire un contrat, on veut un projet, un simple projet que le président veut lancer. Si ces gens-là n'ont pas co-signé, ce n'est pas valable. Comment on peut diriger un pays comme ça ? Dites-moi comment ? C'est une chose totalement impossible. En fait, cette constitution bloque l'action gouvernementale, bloque l'action de l'exécutif, si vous voulez. Et du coup, on est quand même dans une situation très difficile. Et à côté de cela, vous avez un nouveau contexte politique et géopolitique et économique qui se met en place avec le projet Sango. Nous avons longuement parlé de ce projet et particulièrement du Sango Coin et du Bitcoin. Donc, nous n'avons pas à revenir dessus. Mais c'est pour dire à tout le monde que nous sommes dans une situation où le Centre-Afrique fait un saut quantique sur le plan économique et cela demande un nouveau contexte pour pouvoir avancer. Nous avons en 2016 une constitution de juriste qui est extrêmement bizarre. Et là, nous avons plaidé pour que le président puisse diversifier les membres qui vont rédiger cette commission. Et il s'est trouvé que le président était dans cette disposition d'esprit depuis longtemps et qu'il estimait qu'une constitution n'est pas une simple, n'est pas un document juridique. Une constitution, il faut le rappeler à tout le monde, c'est d'abord un document politique. Cela ne devient un document juridique que lorsqu'elle est rédigée et qu'en tant que liste de loi, eh bien, elle peut être discutée autant que faire se peut par les juristes. Mais c'est d'abord un document politique. Il faut donc que cela tienne compte des attentes, des rêves et des idéaux culturels des Centrafricains. Voilà pourquoi il y a des anthropologues dans cette commission, par exemple. Il faut que cela tienne compte de l'histoire récente et ancienne du Centre-Afrique, comme par exemple la guerre du Congo-Wara en 2028-2032, qui a décimé la moitié de la population de ce pays et qui était menée par Karinou, qui est un homme que Marcus Garvey cite, nommément, que le Oumiove cite, nommément, donc qui a inspiré beaucoup de gens et qui a été parmi ses précurseurs du panafricanisme, compte tenu de ce que Karinou ne défendait pas, ce qui était à l'époque l'Ubanguichari, mais le Cameroun, le Congo-Océan, parce que cela a commencé par la construction, les revendications relativement à la construction du humain de faire Congo-Océan. Et il défendait donc tous ces peuples qui étaient tout autour. Et cette espèce d'étincelle du panafricanisme est ce qu'on retient de lui. Voilà pourquoi il y a des historiens dans cette commission. Et ces historiens vont expliquer qu'elle a été, tout ce qui s'est passé du temps des Bougandas, des Abel-Gumba, et qui tiendront compte du fait que ce pays-là a vécu une instabilité chronique, carrément, depuis son indépendance en 1958. Donc, en fait, il a diversifié et nous avons plaidé. Nous avons vu que le président était déjà dans ses dispositions-là, en y mettant par exemple des géologues, qui vont donc permettre de tenir compte des richesses du sol et du sous-sol. Je voudrais rappeler quelque chose relativement à ces richesses du sous-sol, c'est très important. Aujourd'hui, il y a 16% du territoire qui est prospecté, et sur 16% du territoire, nous avons l'équivalent en ressources naturelles de 1 800 000 milliards de francs CFA. 3 000 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que le PIB de la France, qui est de 2 800 milliards de dollars. C'est très important. Et vous comprenez pourquoi il peut y avoir le genre de réunion qu'on a eue en France. Je crois que c'était au ministère des Affaires étrangères ou je ne sais pas tout quoi. Avec des gens qui sont opposés au projet Sango, au professeur Toadera, qui sont opposés à la nouvelle république qui sera créée en Centrafrique, et qui sont opposés à la création véritable par les Centrafricains actuels. Pour une voie d'un État. Justement, Centrafricains marchent à contre-courant de ce qui va être fait d'ici 2 ou 3 mois. Les indigènes évolués. C'est encore des indigènes évolués. Des indigènes évolués. Avec la bénédiction de la France aussi ? Non, pas avec la bénédiction. Ce sont des indigènes évolués, c'est-à-dire des gens qui sont contents, qui seraient contents que leur pays devienne un département français. Qui seraient contents que leur pays eût fini dans les années 50 comme membres de l'Union française. Un peu comme la Réunion ou les Antilles. Ils auraient été contents. Mais je ne sais pas si le sort des Antilles ou de la Réunion est enviable. Donc, voilà ce qu'ils auraient voulu. Et ces gens-là s'opposent donc au fait, par exemple, que leur président actuel s'est débarrassé du franc CFA. En créant le Sango Coin, qui est, c'est clairement dit, sur le site Sango.org et sur les white papers, c'est la monnaie nationale numérique. Donc, ils ont leur monnaie, désormais. Parce qu'ils ont une banque centrale numérique. Ils ont leur monnaie. C'est les autres là qui utilisent le franc CFA qui n'ont pas de monnaie. Donc, ces gens-là préféreraient au moins rester dans le franc CFA. Mais certainement, au mieux, devenir un département français. Et c'est normal qu'ils soient reçus en France par les autorités françaises. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a le besoin d'une nouvelle république. Et beaucoup parmi nous ont plaidé pour que, désormais, le Centre-Afrique puisse s'appeler le Sango, par exemple. Pour que, de la même manière que le Burkina Faso ait passé de Haute-Volta au Sango. Haute-Volta, on dirait une adresse. Il y a la Volta qui est devenue le Burkina Faso. Donc, peut-être devraient-ils changer le nom de leur pays pour qu'ils s'appellent Sango. Ça n'a plus de sens. Et il faut considérer que la diversité de cette commission va permettre... Il y a des hommes d'affaires, il y a des géologues, il y a des juristes, il y a des spécialistes des sciences sociales. Il y a beaucoup de personnes qui font partie de cette commission, des experts en sécurité. Cela va enrichir cette constitution et cela va permettre la création d'un État véritable pour la première fois en Afrique, dans l'Afrique où on parle, que le français utilise le français fin. Rentrons un peu en arrière, quand même, dans les années 50. On s'est rendu compte, finalement, au début des années 90, que toutes les constitutions où on parle le français avaient été rédigées par la France. Et ces constitutions avaient été taillées sur mesure. Pour vous, jusqu'à preuve de contrat, il faudrait changer toutes les constitutions. Mais ce ne sont pas des constitutions, M. Ngoz. Ce ne sont pas des constitutions. Je vous prends le cas de la constitution de 2016 en Centrafrique. La France est venue avec une espèce de constitutionnaliste de petit chemin et de petit niveau qui vient et qui a sorti le document bizarre qui a été sorti, qui était un expert que la France a invité et qui était d'origine béninoise, dit-on. Et dans la salle où se rédigeait cette constitution, on peut retrouver l'émission de télévision que j'ai eue là-bas avec un professeur de droit de l'université de Bangui qui a d'ailleurs été rapporteur de cette commission-là. Mais l'ambassadeur de France venait dans la salle dire ce qu'il faut mettre dans la constitution. Ce ne sont même pas de simples copies, puisque la constitution française est de meilleure qualité que celle-là, en tout cas relativement aux intérêts des Français. Mais ce ne sont même pas des copies. Ce sont des documents d'administration coloniale. Les constitutions en Afrique, où on parle le français et l'utilisateur de France CFA, et le franc comorien, ce sont des documents d'administration coloniale de la France. Ce ne sont pas des constitutions. Ce ne sont même pas des copies de la constitution française. Et donc, aujourd'hui, le Centrafrique veut se donner la chance de rédiger la première vraie constitution dans cet espace-là. Ce sera une vraie constitution. On n'a jamais vu une commission comme celle-là être constituée pour rédiger une constitution. Et l'appel à la rédaction de la nouvelle constitution est encadré par la constitution de 2016 et par la recommandation de la Cour constitutionnelle lors de la dernière investiture du président, qui nous disait de retourner vers le peuple chaque fois que le président en ressentira le besoin. Voilà pourquoi le président veut une nouvelle constitution qu'il va soumettre par référendum au peuple. Est-ce qu'il y a un meilleur processus démocratique que celui-là ? Donc, ce ne sont même pas des copies. Il faut considérer que... Vous vous souvenez de la boutade de feu Idriss Déby ? Qui disait, mais on m'a envoyé un type-là, je ne sais même pas qui c'est, je ne l'ai même pas vu. Il y a également le cas la dernière fois du côté de la Côte d'Ivoire, où on a envoyé un constitutionnaliste pour recontrer Alassane Raman Ouattara à la tête. Et voilà, donc, Déby disait, mais on m'a envoyé un type-là, je ne sais même pas qui c'est, je ne me souviens parce que je ne l'ai même pas vu. Après, j'ai vu un document à Thérèse du matin, on m'a dit que c'est la constitution. C'est pathétique d'entendre un chef d'État dire ça. Et ça, Faustin Akas, toi, Dira, ne veut plus le dire. Il ne veut pas avoir l'occasion de... Qu'attendent les autres États africains ? Parce que ces États sont dirigés par des indigènes évolués. Ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Si ces gens-là, c'est à eux de nous prouver qu'ils ne sont plus des indigènes évolués. S'ils ne le sont plus, eh bien, on va voir qu'ils vont décider de créer les États. Et qu'on voit qu'il est clairement écrit dans ces constitutions, il est créé un État d'eux. Mais ils ne savent pas dire ça. Ce n'est écrit dans aucune de nos constitutions. Il est créé un État d'eux. Nous créons l'État d'eux. Ils ne font pas ça. Donc, il n'y a même pas d'État. Sur le plan strict de la politique, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Aristote étudiera une trentaine de constitutions dans son ouvrage La politique. Mais il faut que les gens rentrent là-dedans. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Dans l'Égypte antique, le pharaon Kétitoua parle de ce genre de choses. Donc, c'est des millénaires avant Aristote. Il parle de l'État. Ramsès II parle de l'État. Et tous ces gens, au mieux nous, parlent de l'État, qui était l'architecte de Kéops, ces gens-là parlent de l'État. Et ils disent, on déclare qu'on crée un État. Donc, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Chez nous, on a des documents d'administration coloniale de la France ici. Ce qui veut dire que la France ne peut pas accepter qu'il figure l'idée qu'on crée un État. Et le Centre-Afrique est en train de créer un État. Voilà pourquoi, évidemment, les risques que vous évoquiez dans votre introduction sont des risques sérieux, qu'il faut prendre au sérieux. Mais là encore, c'est une erreur. C'est une grosse illusion de la France. Parce que, je le dis encore, si la France ne sait pas faire les affaires et qu'elle ne sait faire que la violence, nous pouvons l'aider à faire les affaires en Afrique. Ce n'est pas ça faire les affaires que de menacer les gens tout le temps de faire un coup d'État dans leur pays. Ce n'est pas une manière de faire les affaires correctes, en gentlemen, en des gens sérieux, des gens respectueux les uns des autres, que d'imaginer qu'à chaque fois que les gens veulent organiser leur pays, vous allez prendre position. La représentante, le service de l'Union européenne a pris position sur ce projet de nouvelle constitution. Et ils ont pris acte et ils ont décidé de ne pas prendre position sur la question et estiment que l'État centrafricain, les autorités centrafricaines sont en droit de faire ce qu'elles veulent de leur pays. J'espère que la France suivra cela et qu'il ne serait pas bien que la France soit boutée de l'Afrique parce que le naufrage vietnamien pourrait arriver à la France. Et personne n'a besoin de ça. Personne en matière géopolitique n'a besoin de ça. Mais ça risque d'arriver parce que, je vous l'ai dit, la détermination des Africains à retrouver leur liberté et leur souveraineté est quelque chose qui se fera contre vents et marées. Seulement, c'est les Africains qui seront les vents et les marées. Donc, il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Maintenant, les Africains sont, compte tenu de ce que certains peuples ont un peu faim et qu'il faut partager un peu de ce qu'on a, parce que c'est dans notre culture, c'est dans notre ADN, on a beaucoup de richesses, on peut partager un peu avec les autres pour qu'ils ne meurent pas de faim, qu'ils ne mettent pas de froid. Nous sommes prêts à nous asseoir et à discuter un peu avec tout le monde. Mais si les gens estiment qu'ils n'ont pas à discuter avec nous et qu'ils veulent organiser des coups d'État, ils veulent assassiner nos présidents, ils veulent décider de la manière dont nos ressources seront gérées, nous ne serons pas d'accord. Mais celui qui veut faire un peu d'affaires, un peu de business avec nous, qu'il vienne nous voir, on fera des affaires avec lui. Pourtant, il y a quelques personnalités du côté de la Centrafrique qui déclarent haut et fort que le professeur Faustin-Aquin-Souadéa veut tailler la constitution à sa mesure pour se maintenir au pouvoir. C'est normal, il est professeur, donc quand il parle, il parle en tant que professeur, les autres ne sont pas obligés de comprendre. Il n'y a aucun besoin, ils ne sont pas obligés de comprendre. Maintenant, s'ils n'ont pas compris, la modestie voudrait peut-être qu'ils demandent. Et on va leur expliquer ce que le professeur veut dire. Mais s'ils commencent à ergoter sur ce que le professeur n'a pas dit, c'est leur problème. À ce moment-là, on sait qu'il peut entrer à suivre les cours du professeur Toadera à l'Université de Bangui et qu'il n'a pas le niveau pour y entrer. Je pense que le professeur Toadera a une longueur d'avance sur la plupart des dirigeants du Centrafrique. Et il se trouve simplement que ce qui plaît en l'homme, c'est qu'il veut parler à tout le monde. Il a organisé l'identification des membres de cette commission. Il a demandé à tous les partis, tous les partis politiques, les associations, les ONG, tout ce qui est... On a également vu les chefferies qui font partie justement... Tout le monde, il a demandé à toutes les catégories, à toutes les organisations sociales possibles de présenter, de suggérer les membres pour cette commission. Et que lui, son rôle, se limiterait à les nommer. Parce qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit du Centrafrique. Il s'agit de créer leur État et de faire leur constitution. Donc il n'est pas là pour leur dire, je nomme une commission et c'est moi qui désigne les membres. Non, il leur a dit, envoyez-moi les noms opposants, majorité présidentielle, chefferies traditionnelles, autorités traditionnelles et même les religieux, les autorités religieuses. Les hommes d'affaires, les organisations de la société civile, les corps professionnels comme les corps des juristes, les enseignants d'université, il a demandé à tout le monde de le faire. Ceux qui ont envoyé les noms, on a nommé leurs gens, leurs représentants et ils vont rédiger cette constitution. Alors ceux qui sont là à lire des choses qu'eux seuls comprennent sur les boules de cristaux en disant, les boules de cristal en disant, il veut un troisième mandat, il veut ceci, c'est leur problème. Je ne crois pas que ce soit ça la préoccupation de Fr. Touadira. Tout au moins, il n'a rien montré qui faille dire que c'est de ça qu'il est question. Ce qui est important, c'est qu'il faut une constitution qui permette à l'État de fonctionner, à un président d'être président, aux institutions juridiques ou judiciaires d'être des institutions judiciaires et pas du tout la tutelle de la présidence, à l'exécutif d'avoir la main libre pour pouvoir se défendre par rapport à son bilan. Parce que lorsqu'une cour constitutionnelle dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, la cour constitutionnelle n'a pas été élue. Elle n'a aucun bilan à défendre. Quand le président arrivera à la fin de son mandat, c'est la cour constitutionnelle qui va défendre son bilan ? Pas du tout. Lorsqu'un ministre traîne, doit consigner ce que le président doit faire, le ministre a-t-il un mandat populaire ? Pas du tout. Il est nommé par un président. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un et consigne ce que vous faites. Pas du tout. Il fait ce que vous avez à faire parce qu'il est votre subordonné. Et d'autre part, il faut que... Et ça, les opposants n'en parlent pas. Il faut que l'opposition soit protégée en Centrafrique. Il faut que l'opposition ait un statut. Est-ce qu'ils ont pensé ? Est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce qu'ils ont... Ils insistent sur le fait que ce président-là a décidé, par exemple, de donner aux anciens présidents un statut ? Ils n'en parlent pas. Est-ce que ces gens-là qui pourfendent le président Toadera, est-ce qu'ils vous ont dit que ce président Toadera veut protéger l'opposition en leur donnant un statut ? Est-ce qu'ils vous ont dit ça ? Ce sont des gens qui s'arrêtent sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit du Centrafrique. C'est ce que j'ai admiré et j'espère. Parce que ça aussi, nous ne prenons pas pour acquis tout ce que le président nous dit. Mais nous nous écoutons un homme qui nous dit, voici ce que je veux faire. Et qui vous dit, ce que je veux faire, je le ferai dans tel délai et comme ceci. Il a dit, je veux nommer une commission, je veux que tout le monde m'envoie des représentants dans cette commission, je vais les nommer, c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'on commence à croire à un type qui se comporte de cette façon-là. Il n'a pas nommé ses amis politiques seulement. Il n'a pas nommé les gens de la majorité présidentielle seulement. Il a nommé les gens qui viennent de tous bords. Même des bords qui le critiquent le plus violemment. Donc, il faut lui donner, lui concéder le bénéfice du doute au moins. Et lui permettre de travailler. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'il faudrait que le professeur Faustin-Arkange soit dira et tous les membres du gouvernement du côté de la Centrafrique prennent l'initiative de mettre à la disposition des Centrafricains, qui sont près de 3 millions, cette constitution, cette ancienne constitution, pour en voir justement l'État. Mais ce n'est pas à lui de la constitution, elle est disponible, elle est sur Internet. Elle est à l'université, à la bibliothèque. Et pendant qu'on y est, ceux qui estiment que c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Centrafrique, ils n'ont qu'à prendre cette constitution et la partager. Le président et son équipe ont fait l'essentiel pour que la constitution soit disponible pour tout le monde. Elle est sur Internet, elle est à la bibliothèque, l'université. On peut la retrouver partout. Pourquoi est-ce que le président, qu'est-ce qu'il devrait faire d'autre ? Il y a un corps électoral d'un million, deux cents millions de Centrafricains. Je crois que la plupart de ces gens-là, au moins la moitié des gens, peuvent accéder à Internet. Et je vais vous dire une chose. En Centrafrique, les députés qui ont commencé cette affaire, parce que ce n'est pas l'initiative du président, c'est l'initiative de l'Assemblée nationale. Les députés qui ont commencé cette chose ont collecté 700 000 signatures. 700 000 signatures, c'est plus de la moitié du corps électoral, qui est d'un million deux cents mille votants, des millions deux cents mille électeurs. Ils ont 700 000 signatures, et 104 députés sur 140 ont également soutenu l'écriture d'une nouvelle constitution. Ce qui veut dire clairement que le peuple et leurs représentants, et ses représentants, ont décidé d'aller de l'avant et de franchir un nouveau pas. Je pense que le président est dans l'attitude de ne pas rejeter qui que ce soit, même ceux qui sont contre. C'est pour ça qu'ils les invitent, et ils les avaient invités à faire partie de la commission. Parce que ces gens ont quelque chose à dire. Et le président accepte le fait qu'ils aient quelque chose à dire. Mais c'est eux qui ne veulent pas prendre la parole, finalement. J'ai vu comment ils ont été invités pendant toute une semaine à la télévision, entre un dimanche et un vendredi, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Mais comment vont-ils se faire entendre ? Par les armes, par la violence, par les rencontres avec les autorités françaises. Mais le Centrafrique n'est pas en France. Bangui n'est pas à Paris. Ils devraient venir parler à leurs compatriotes. Et je crois que, contrairement à ce qu'ils croient, le président actuel et son gouvernement, et l'Assemblée nationale actuelle, sont disposés à écouter tout le monde. Donc, on peut voir une nouvelle loi fondamentale dans les trois mois à venir. Ce n'est pas qu'on peut, il y aura une nouvelle loi fondamentale qui va faire l'objet d'un référendum, qui sera soumise à un référendum, pour que le peuple s'exprime, l'accepte ou la rejette. Mais je suis persuadé que le peuple, aujourd'hui, je suis persuadé que le peuple acceptera cette nouvelle loi. Elle permettra d'enteriner les choses comme le projet Sango, elle permettra d'enteriner le projet présidentiel d'investir 42 milliards de dollars d'ici cinq ans pour que les centrafricains vivent bien. Elle permettra de créer 35 millions d'emplois sur une trentaine d'années. Elle permettra de créer une nouvelle capitale Bangui 2, de créer une ville universitaire à Damara. Elle permettra de créer Crypto Island. Elle permettra de construire 5000 kilomètres de routes, 2000 kilomètres de voies ferrées. Elle permettra de créer des emplois pour les jeunes centrafricains. Et donc, ce qui compte et ce qui est important, c'est que tout le monde se demande chaque action que je pose contribuera-t-elle à créer un emploi. Chaque action que je pose contribuera-t-elle à construire un mètre de route en Centrafrique. Chacun doit se poser. Cette action permettra-t-elle de conquérir la souveraineté, la liberté et l'indépendance du Centrafrique pour que ce peuple vive mieux. Et je finirai par une phrase qui est extrêmement importante et que le président a prononcée pendant sa campagne électorale. Il disait qu'il veut créer, à l'instar de tous les grands pays de ce monde, un miracle économique pour le Centrafrique, mais également pour toute l'Afrique. Voilà pourquoi je crois que nous devons inviter tous les Africains à aller voir ce qui se passe en Centrafrique. Ceux qui peuvent investir, qu'ils aillent y investir. Ceux qui peuvent aller regarder simplement pour bien comprendre. Ils peuvent y aller. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons est telle que tous les pays où on utilise le français faille-parle, le français, sont interpellés pour créer un vrai État. Il faut que ces pays créent un État, mais surtout que ces pays-là pensent toujours à l'Afrique comme la destination finale, la destination politique finale de nos peuples et de nos pays. Merci à vous, Dr. Lamptimo, d'avoir été de notre ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole au Panafricaniste, sur Panafricaniste TV. Nous vous apportons toujours le meilleur de l'information sur un plateau d'argent et comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartisard, et bien d'autres choses qu'on ne saura hésiter ici. Sachez vous informer et surtout, allez à la bonne source. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous.